Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal restera inflexible sur ses principes, défendre les causes justes. Les formulaires de subscription des signatures individuelles ont été retirés par le représentant du chef de l'État, Boalemboalem, nous l'écouterons. La situation arrasa, une soixantaine de corps ont été découverts sous les décambres à Choujaya, après la fin d'une vaste opération sioniste qui a dévasté le secteur. En sport, en basketball féminin, finale de la Coupe d'Algérie ce vendredi, entre le Mouloudia d'Alger et le groupement sportif de Kossider. Et en football, les clubs algériens sont fixés sur leurs adversaires en Ligue des champions d'Afrique et en Coupe de la CAF. Bonjour à tous. Le président de la République, Al-Majid Bouna, a annoncé hier son intention de se présenter pour un deuxième mandat. Décision prise à la demande de plusieurs partis, organisations politiques et non politiques et de la jeunesse. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État lors de son entrevue médiatique, périodique, diffusée hier soir à l'insécy. Une candidature motivée par les appels lancés par plusieurs partis politiques des acteurs de la société civile et la jeunesse, relève Abdel-Majid Bouna. C'est le président de la République qui met en avant également les acquis réalisés. Ces quatre dernières années. ... ... ... Nous n'avons pas d'épargne de l'argent. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'épargne de l'argent. Nous avons d'épargne plus de respiration pour les citoyens. Nous avons d'épargne de leur responsabilité. Nous ne pouvons pas d'épargne de l'argent. Abdel-Majid Boune affirme qu'il sera le candidat de tous. Au début de l'année 2019, j'ai dit que je suis un épargne de tous. Le secteur et le secteur du public. Et il y aura aussi le même pour le secteur du public. La deuxième deuxième, c'est que je suis un épargne de l'épargne de l'épargne de l'épargne. Et je vous remercie tout le monde sur les épargne de l'épargne. Il y a eu, les Jebhahad, les Jebhahad, les Jebhahad, les Jebhahad, les Jebhahad, les Jébhahad, le�ment et le public, les Choubils. de l'économie, de l'économie, de l'économie. Un pays qu'il faut savoir préserver, relève Abdel-Majid Taboun. Le dernier mot revient au peuple, conclut le président Abdel-Majid Taboun. Le chef de l'État qui a précisé que son programme électoral sera consacré au parachèvement des réalisations et aux efforts visant à mener l'Algérie à bon port. Il a abordé plusieurs questions, notamment dans le domaine économique, soulignant que les réalisations de l'Algérie la préparent à rejoindre les économies émergentes. Des indicateurs positifs des revenus en hausse, des importations en baisse et des exportations en hydrocarbures qui augmentent. Les investissements sont relancés. L'économie algérienne est sur le bon chemin, affirme le président de la République. L'économie algérienne est sur l'économie. Des acquis importants en témoignent les rapports des institutions internationales, mais le chemin à parcourir est encore long. Nous ne sommes pas en train de faire plus de la lutte. Il y a des luttes, mais il y a des luttes. Nous ne sommes pas encore plus en train de faire. Nous ne sommes pas en train de faire plus en vue de la situation. Nous sommes en train de faire des réunions. Aujourd'hui, toutes les réunions de l'économie et les réunions qui sont réunies par le président du Macte et le Banque du Banc, sont réunies. Une vision à moyen et long terme, des objectifs sont tracés pour permettre à l'économie algérienne d'être parmi les économies émergentes, assure le chef de l'État. Le président de la République a abordé le logement, l'AADL, plus d'un million de souscripteurs. Il affirme que l'Algérie a aujourd'hui les moyens de réaliser tous ces logements. Et abordant les relations de l'Algérie avec ses partenaires et le reste du monde, le chef de l'État a mis en avant la place importante de l'Algérie sur la scène internationale, précision qu'elle restera inflexible sur ses principes, défendre les causes justes. L'Algérie a retrouvé sa place sur la scène internationale auprès des grandes puissances de ce monde. Ces mêmes puissances savent que notre pays restera inflexible sur les dossiers de décolonisation et de défense des peuples opprimés, a déclaré le président de la République. L'Algérie a proposé de l'Algérie a éter une question de l'Algérie a proposé de l'Algérie sur les moments de l'Algérie, défendre les soeurs, défendre les soeurs de l'Aborrera, défendre les soeurs du monde. Le chef de l'État a également insisté sur le rapport de réciprocité avec les autres pays, des relations qui ne peuvent pas aller dans un seul sens et un seul intérêt. ... ... ... Le président de la République, Abdelmajid Thiboune, a tenu à rappeler tous les efforts fournis par les institutions de l'État pour renforcer les liens avec notre communauté à l'étranger. Le chef de l'État a enfin rappelé que l'Algérie veillera toujours à sa stabilité malgré les tentatives vaines de certaines parties étrangères de lui porter atteinte. L'Algérie qui participera toujours à l'écriture de l'histoire, notamment dans sa proche région, a tenu à préciser également le président de la République. Et Abdelmajid Thiboune qui est revenu par ailleurs sur sa visite de travail et d'inspection effectuée mercredi dans la Léa de Tiziouzou. Une visite réussie sur tous les plans remercions en passage la population pour l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé. Je pense que c'est une épreuve de la ville de Tiziouzou. Je pense que c'est une épreuve de l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé à l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé à l'accueil chaleureux. C'est une épreuve de la ville de Tiziouzou. C'est une épreuve de l'accueil chaleureux, qui est une épreuve de l'accueil chaleureux qui a réservé à l'accueil chaleureux, qui a réservé à l'accueil chaleureux. Et il n'a pas été créé de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. J'ai été créé de l'économie, de l'économie, de l'économie. J'ai été créé de l'économie, de l'économie, de l'économie. Et l'annonce par le président de la République de son intention à se présenter à un second mandat a été suivi par le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. Les formulaires ont été retirés hier au siège de l'année par son représentant. Conformément à la constitution et à la loi organique des élections, je viens à l'instant chargé par Abdel Najib Boune de retirer les formulaires de souscription des signatures individuelles pour se lancer dans le processus électoral pour un second mandat. Il m'a chargé de cette mission dans le cadre des procédures légales en vigueur. Et on s'arrête à présent sur le parcours d'Abdel Najib Boune, combi de l'état dévoué. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il a marqué de son empreinte les nombreux secteurs et qu'il a eu un chapeauté. Né le 17 novembre 1945 à Meshria en Amma, Abdel Najib Boune, diplômé de l'école nationale d'administration en 1969, a débuté sa carrière comme administrateur et chargé de mission dans diverses wilayas, avant de devenir secrétaire général à Djelfa, puis Wali dans plusieurs régions. Il a occupé différents postes ministériels, notamment celui de ministre de la Communication et de la Culture en 1999, ministre de l'Habitat de 2001 à 2002 et de 2012 à 2017, période durant laquelle le secteur a connu un véritable essor avec le lancement de plusieurs formules de logement dans l'ADL1 et l'ADL2. Il a également occupé le poste de ministre du Commerce par intérim en 2017, puis celui de Premier ministre la même année. 2019, la rue algérienne a rejeté le cinquième mandat. L'élection présidentielle devant se déroulait en avril de la même année, se tiendra finalement le 12 décembre. Abdel Najib Boune est candidat et l'emporte avec 58,13% de voix. Dans son programme, 54 engagements pour l'édification d'une Algérie nouvelle. Parmi ses priorités figure la révision constitutionnelle via le référendum du 1er novembre 2020, qui a abouti à plusieurs changements et compte ainsi une série d'amendements qui répondent notamment aux revendications du hiérarche populaire, telles que la limitation du renouvellement du mandat présidentiel à une fois, la réduction des prérogatives du président de la République pour prévenir les dérives autocratiques, ainsi que la séparation et l'équilibre des pouvoirs, la création de la cour constitutionnelle, le renforcement des libertés individuelles, la création de l'Observatoire national de la société civile et du Haut conseil de la jeunesse. Il a également organisé des législatives le 12 juin 2021 et des locales le 27 novembre de la même année. Autre grand chantier du chef de l'État, le renouveau économique. Abdel Najib Boune mise sur un plan axé sur l'augmentation du PIB pour atteindre 270 milliards de dollars, la stabilité du taux de croissance à 4%, la réduction des importations et l'augmentation des exportations hors hydrocarbures pour atteindre 7 milliards de dollars, ainsi qu'une augmentation des réserves de change à 70 milliards de dollars et la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement. Il accorde également une attention particulière aux jeunes et aux start-up pour stabiliser l'économie et assurer la résilience financière. Sur le plan social, Abdel Najib Boune a pris plusieurs mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, notamment par des augmentations salariales graduelles, la revalorisation des pensions de retraite, la suppression de l'IRG sur les faibles revenus et la création d'une allocation chômage pour les jeunes. Il a également initié des programmes de développement pour les ondes d'ombre dans plusieurs wilayas et s'est déplacé lui-même pour inspecter et inaugurer des projets à Khenshla, Djilfa, Tindouf, Tiziouzou et Tissimsilt. Assurer une vie et un environnement décent aux citoyens, Abdel Najib Boune s'y engage, notamment à travers la réalisation de logements, dernier programme en date, l'ADL3, en 2024. Concernant la politique étrangère, Abdel Najib Boune a rendu à l'Algérie la place qui lui sied, en tant qu'acteur incontournable, tant au plan régional, continental qu'international. La cause palestinienne revêt une importance capitale pour le président Boune, qui a réussi à unifier les factions palestiniennes lors du sommet arabe organisé en novembre 2020 à Alger, et à remettre cette question sur la table du Conseil de sécurité. À chaque sortie médiatique, le président Abdel Najib Boune ne cesse de rappeler l'impératif du règlement d'une affaire de colonisation qui n'a que trop duré, l'affaire du Sahara occidental, et dont le règlement incombe à l'organisation des Nations Unies. Le rôle incontournable de l'Algérie s'est illustré notamment à travers la réussite de deux grands rendez-vous internationaux à Alger, à savoir le sommet arabe et le sommet du gaz. Le volet de l'histoire, une des préoccupations du président Boune. Ses efforts se sont conclus par la restitution des crânes de 24 martyrs lors d'une journée mémorable. Plusieurs dossiers en menu de la réunion hier du gouvernement sous la présidence du Premier ministre Nedel Arbaoui. Il s'agit entre autres du dossier sur l'état d'avancement du processus d'adaptation du système juridique aux dispositions de la Constitution de 2020 et les mesures prises pour améliorer le service public. Il a aussi été question de la lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes et des moyens mobilisés pour mettre un terme à cette menace transfrontalière. Situations à Raza où une soixantaine de corps ont été découverts hier sous les décombres à Shoujaya, un quartier est de la ville de Raza après la fin d'une vaste opération sioniste qui a dévasté le secteur. Selon la défense civile du territoire palestinien, 85% des immeubles du quartier sont inhabitables, sans compter la totalité des infrastructures qui ont été démolies. De nouvelles discussions se tiennent depuis hier au Qatar, pays médiateur avec les Etats-Unis et l'Egypte, pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Les vacances riment souvent avec détente, mais aussi avec la lecture. Soraya Roselyne est allée rencontrer les bouquinistes au niveau des principales ruelles d'Alger. Reportage. En cette journée ensoleillée, ils sont nombreux à déambuler à la recherche de vieux livres. Accompagnée de sa maman, Sophia, collégienne, préfère les anciens livres d'histoire. Pour Leïla, retraité, bouquiniste est un noble métier. Pour les bouquinistes, il y a des anciens d'hirtalistes qui mènent l'état d'Al-Azir. Je suis très intéressée par le domaine. Le prix de hangar est abordable. Il y a des gens beaucoup plus qui lisent. J'adore lire. Je lis et j'utilise le téléphone. Le bouquiniste, c'est noble. Ça permet de lire, d'acheter, de s'instruire, de connaître. Le bouquiniste, c'est magnifique. Autre endroit qui mérite le détour, la faculté centrale, où on retrouve avec beaucoup de plaisir Tommy Hazo, qui a plusieurs cordes à son art. Jeune bouquiniste, ambulant, l'idée d'accompagner ses livres par des citations. J'ai bien choisi un endroit parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent par là. Il y a beaucoup de personnes. Les bouquinistes continuent de partager leur amour pour la lecture. Considérés comme des mines d'or, ils contribuent ainsi à la sauvegarde du savoir et à la promotion de la lecture. Du sport avec la finale en basketball féminin cet après-midi à 17h. Entre le Mouloudia d'Alger et le groupement sportif de Cossidère. Et puis les clubs algériens engagés dans les compétitions inter-club africaines sont fixés sur leurs adversaires. En Ligue des champions, le MC Ajura face au Otanga FC du Liberia. Le CR Blouse d'Alger jouera face au Alassé, l'aéroport du Congo. Et en Coupe de la CAF, Lusma Jaljé affronte le Jamus FC du Soudan du Sud et où le stade tunisien. Et puis le CS Constantine dans la même compétition jouera au premier tour préliminaire face au Rwandais de Polis FC. Toute l'actualité sportive dans un instant d'un matin sport. Elle vous sera présentée par Roustoumihia Chérif. Place à la météo avec Hakim Chéniti.